Chers frères et sœurs en Christ, enfants bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre communauté de prière, Graines de Sagesse. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour implorer les bénédictions divines sur notre week-end. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Préparons nos cœurs à recevoir les grâces abondantes que le Seigneur veut déverser sur nous. Ouvrons nos âmes à sa présence et laissons-le nous guider vers la victoire qu'il a préparée pour nous. Êtes-vous prêts à entrer dans sa présence ? Alors, joignez-vous à moi dans cette prière puissante. Frères et sœurs en Christ, avant de plonger dans cette prière transformatrice, je vous exhorte à partager ce message de foi et d'espérance. Appuyez sur le pouce bleu pour manifester votre amour pour le Seigneur et son œuvre. Commentez « Amen » pour affirmer votre accord avec cette prière. En agissant ainsi, vous semez des graines de bénédiction dans la vie de ceux qui vous entourent. Maintenant, fermons les yeux, ouvrons nos cœurs et entrons ensemble dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Que chaque mot de cette prière résonne dans vos âmes et vous élève vers les cieux. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons humblement devant ton trône de grâce. Nous reconnaissons ta souveraineté sur chaque aspect de nos vies. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs et rien n'échappe à ton contrôle. Ô Dieu, comme il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 103, verset 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Nous nous inclinons devant ta majesté et ta grandeur. Tu tiens l'univers dans ta main et pourtant tu te soucies de chacun de nous. Frères et sœurs en Christ, proclamons ensemble la souveraineté de notre Dieu. Dites « Amen » si vous croyez que rien n'est impossible à notre Seigneur. En ce début de week-end, nous reconnaissons que chaque souffle, chaque battement de cœur est un don de ta grâce. Tu es la source de toute bénédiction, de toute victoire. Nous nous abandonnons à ta volonté parfaite, sachant que tes plans pour nous sont bons. Père Céleste, alors que nous nous approchons de toi, nous sommes conscients de notre nature pécheresse. Nous confessons nos fautes, nos manquements, nos pensées impures. Comme il est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, nous implorons ton pardon. Lave-nous dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Purifie-nous de toute iniquité, afin que nous puissions nous tenir devant toi avec un cœur pur. Mes chers frères et sœurs, prenons un moment pour confesser silencieusement nos péchés au Seigneur. Que chacun d'entre nous examine son cœur et demande pardon. Ô Dieu, nous te remercions pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Transforme-nous à l'image de ton Fils. Que ce week-end soit un nouveau départ, une opportunité de marcher dans ta lumière et ta vérité. Père de bonté, nos cœurs débordent de reconnaissance pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous. Comme le psalmiste l'a écrit dans le psaume 103, versets 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Seigneur, nous te remercions pour ta protection constante, pour ta provision fidèle, pour ton amour inconditionnel. Merci pour chaque victoire que tu nous as accordé, pour chaque épreuve que tu nous as aidé à surmonter. Frères et sœurs en Christ, prenons un moment pour exprimer notre gratitude. Partagez dans les commentaires une bénédiction pour laquelle vous êtes reconnaissant. Dieu de grâce, merci pour la santé, la famille, le travail, la nourriture sur nos tables. Merci pour ta présence dans nos moments de joie comme dans nos moments de peine. Que notre gratitude s'élève comme un parfum d'agréable odeur devant ton trône. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tenons à la porte de ce week-end et nous t'implorons de le bénir abondamment. Comme tu l'as promis dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Père, nous te demandons de déverser tes grâces divines sur chaque heure, chaque minute de ces prochains jours. que ta présence nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons. Mes chers frères et sœurs, unissons nos voix pour réclamer la bénédiction de Dieu sur ce week-end. Tapez « Je reçois » si vous êtes prêts à accueillir ses grâces. Seigneur, bénis nos moments de repos pour qu'ils soient réparateurs. Bénis nos rencontres pour qu'elles soient édifiantes. Bénis nos activités pour qu'elles te glorifient. que ce week-end soit marqué par ta bonté et ta faveur. Dieu Tout-Puissant, nous invoquons ta protection divine sur nous et nos proches en ce week-end. Comme il est écrit dans le psaume 91, versets 11 et 12, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Seigneur, entoure-nous de tes anges, dresse une haie de protection autour de nos maisons, de nos véhicules, de nos lieux de rencontre. Que ton bouclier de foi repousse toutes les flèches de l'ennemi. Chers enfants de Dieu, proclamons ensemble la protection du Très-Haut sur nos vies. Dites « Amen » si vous croyez que Dieu est notre forteresse. Père Céleste, protège-nous du mal sous toutes ses formes. Garde nos pensées, nos paroles, nos actions. Que ta lumière dissipe toute ténèbre qui chercherait à s'infiltrer dans nos vies. Dans ta main puissante, nous sommes en sécurité. Père de lumière, en ce week-end, nous implorons ta sagesse divine, comme il est écrit dans l'Épitre de Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Seigneur, accorde-nous le discernement pour faire les bons choix, pour prononcer les bonnes paroles, pour agir selon ta volonté. Que ton Esprit Saint nous guide dans chaque décision, petite ou grande. Frères et sœurs bien-aimés, êtes-vous prêts à recevoir la sagesse de Dieu ? Manifestez votre désir en commentant « Je reçois la sagesse divine ». Ô Dieu, illumine nos esprits de ta vérité. Donne-nous la capacité de distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Que nos pensées soient alignées sur les tiennes, afin que nous puissions être des témoins efficaces de ton amour dans ce monde. Seigneur miséricordieux, nous venons devant toi en tant qu'intercesseurs. Comme Jésus nous l'a enseigné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. nous te présentons nos familles, nos amis, nos collègues, même ceux qui nous ont fait du tort. Déverse ta grâce sur eux. Que ce week-end soit pour eux aussi un temps de bénédiction et de renouveau. Chers frères et sœurs en Christ, prenons un moment pour prier les uns pour les autres. Partagez un prénom dans les commentaires, et nous prierons tous ensemble pour cette personne. Père, nous te confions les malades, qu'ils reçoivent ta guérison. Nous te présentons les affligés, qu'ils trouvent du réconfort en toi. Nous t'amenons les perdus, qu'ils découvrent ton amour saluteur. Que ta compassion atteigne chaque cœur. Dieu Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière, nous déclarons notre foi en ta bonté et ta fidélité. comme l'apôtre Paul l'a écrit dans l'Épitre aux Éphésiens, chapitres 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout, ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous croyons que tu as entendu nos prières. Nous recevons par la foi les bénédictions que tu as préparées pour nous en ce week-end. Nous nous attendons à voir ta gloire se manifester dans nos vies. Frères et sœurs bien-aimés, unissons nos voix une dernière fois. Déclarer avec moi, ce week-end sera divinement béni. tapez ces mots en majuscule pour sceller cette déclaration de foi. Père céleste, que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ton règne vienne, que ta gloire soit manifestée. Nous te confions ce week-end et toute notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen et Amen.